Le coquelicot sauvage fait partie des fleurs utiles aux pollinisateurs. C'est une excellente plante mellifère très appréciée des insectes butineurs. Au printemps, le matin, une abeille butine dans un champ de coquelicot. Cette fleur ne contient pas de nectar, mais son pollen attire les abeilles. Avec l'emploi de des herbants sélectifs, depuis les années 70, les plantes Adventis, coquelicot, bleuets, trèfles ont pratiquement disparu des cultures céréalières. L'arrachage des haies et la disparition des espèces qui les composaient ont également privé les abeilles d'un apport régulier de nectar et de pollen. Le coquelicot est un grand conquérant. Depuis l'époque néolithique, il fut transporté, tel un passager clandestin, dans les premiers sacs de blé, essomés avec ses graines de céréales, colonisant les cultures et suivant l'homme dans ses migrations. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada